Votre iPhone ou votre iPad vous propose des outils d'annotation de photos, donc c'est différent des outils de retouches et on va tout de suite voir ce que iOS 12 nous a apporté en termes de nouveautés de ce côté là. Donc je vais ouvrir les photos, je vais choisir une photo donc par exemple celle-ci et je vais appuyer en haut à droite sur modifier. Aujourd'hui je vais vous parler des outils auxquels on accède en appuyant sur les trois petits points ici et en appuyant sur annoter. Donc l'annotation va vraiment vous permettre d'entourer des choses, de zoomer sur des parties, de masquer certains éléments. Par exemple là concrètement je souhaite masquer la plaque d'immatriculation du véhicule. Donc c'est un véhicule qui était en exposition donc je me permets d'utiliser pour cette vidéo. Déjà je vais zoomer puisque vous voyez la plaque d'immatriculation est quand même petite donc je vais pincer avec deux doigts pour zoomer au maximum sur la plaque d'immatriculation. Je vais choisir un outil, j'ai un feutre, j'ai un stabilo, un crayon et une gomme. Je vais prendre le stabilo et la nouveauté qu'on a dans iOS 12 c'est qu'en appuyant à nouveau sur le stabilo, on a accès à des outils supplémentaires donc l'épaisseur du trait et la transparence du trait. Donc là moi je vais partir sur quelque chose d'assez fin et je ne vais pas mettre de transparence donc je pose le curseur à droite. Donc là je vais tracer sur les lettres de la plaque d'immatriculation et sur les chiffres pour les masquer. Voilà donc là c'est déjà pas mal, je peux dézoomer et donc de loin on ne verra pas que la plaque a été effacée. Donc pour chaque outil que vous avez vous pouvez appuyer dessus et réappuyer dessus pour définir l'épaisseur du trait et sa transparence. Donc ça c'est vraiment sympa qu'Appelez ajouter ces outils là. Donc on a bien sûr la gomme, donc là rien de nouveau sur la gomme et on a les couleurs. En appuyant sur le rond noir ici on peut choisir la couleur du trait et on a, chose qu'on n'avait pas avant, une roue multicolores ici pour nous offrir plein de nouvelles couleurs. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc il suffit de choisir une couleur pour qu'elle s'applique à l'outil qu'on est en train d'utiliser. Au niveau des autres outils, si on appuie sur le bouton plus on accède toujours au texte pour ajouter une légende sur une photo. On peut maintenant choisir entre trois polices de caractères différentes. Donc ça aussi c'est sympa. On peut définir la taille et l'alignement donc à gauche, au centre, justifié ou à droite. Là encore on peut choisir la couleur en appuyant sur une des couleurs prédéfinies. Au niveau des autres outils, là il n'y a rien de neuf. On a toujours accès à la signature. Je vous recommande d'ailleurs de regarder la vidéo que j'avais faite sur le fait de pouvoir scanner des documents et pouvoir les signer directement depuis un iPhone ou un iPad. C'est vraiment vraiment pratique. Donc je vous mets le lien pour regarder ce tutoriel. Ensuite on a une loupe. Donc la loupe va permettre de pouvoir zoomer sur un élément de la photo. Donc on peut agrandir la loupe avec le rond bleu et agrandir le niveau de zoom avec le rond vert. Voilà. Et on accède bien sûr aux autres formes. Donc le carré, le rond, la bulle et la flèche. Donc la flèche de la même façon. Donc je vais la mettre en jaune. Hop. Je vais l'ajuster grâce au point bleu et je vais la courber avec le point vert. Voilà. Donc comme vous le voyez, on a pas mal d'outils. C'est quand même assez intéressant. Bien sûr, vous pouvez toujours annuler la dernière action en appuyant sur la flèche en bas à gauche ici. Et vous pouvez remonter comme ça pour corriger des erreurs. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire OK. À nouveau OK ici. Et si vous souhaitez revenir à votre photo originale, vous pouvez appuyer sur modifier et faire revenir et revenir à l'original. Puisque photo conserve toujours une copie de la photo originale. Bien sûr, vous pouvez aussi d'abord, avant de commencer la retouche, appuyer sur le bouton partage et dupliquer la photo pour avoir une version originale et une copie sur laquelle vous allez faire vos petites retouches. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à utiliser les outils d'annotation. Ils sont vraiment très précieux et très pratiques. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci. 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 Merci.